7 mois. Ça fait 7 mois qu'il n'y a rien eu de poster sur BMX Media, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Que s'est-il passé, dis donc ? Cette vidéo, elle me tient à cœur parce qu'en 2021, BMX Media, je veux que ça prenne une autre tournure, que ça se professionnalise, qu'on fasse vraiment notre rôle de média. Qu'est-ce qui va se passer en 2021 dans cette vidéo ? C'est parti, bienvenue, nous sommes le 1er février 2021. Let's go ! Alors, on s'était quitté il y a 7 mois sur un dernier BMX Actu et sur un dernier magnifique live Instagram avec Joris Dodé. C'était ouf. Cette série de live sur Instagram pendant le premier confinement, elle était incroyable. Une fois que j'ai quitté ces lives, j'ai eu le Covid, pas de chance. Et lorsque j'étais confiné deux semaines, je me suis dit, il faut que je relance BMX Media. Il faut que je fasse de ce potentiel média quelque chose parce que si les gens suivaient, c'est qu'il y a un vrai besoin de la formation dans ce sport. Je me suis dit que c'était vraiment dommage de mettre ça en pause ou en tout cas de le délaisser parce qu'il y avait un vrai potentiel. Et c'est donc à partir de ce moment-là que j'ai décidé de professionnaliser BMX Media. Et ça fait à peu près 5 mois qu'on travaille sur le projet, qu'on travaille sur le retour. Et nous y sommes ! Alors déjà, au niveau de la structure, qu'est-ce qui a changé ? Il faut savoir que BMX Media, c'était rien du tout. C'était juste une chaîne YouTube, c'était juste quelque chose que je faisais comme ça. Il n'y avait pas de structure. J'ai décidé de mettre ça en association de loi 1901. C'est un projet pour l'instant que moi, je fais en parallèle de mes études. Je sais que dans le BMX, c'est très compliqué de gagner sa vie, qu'on soit pilote, entraîneur ou alors un média. On l'a vu dans le passé, tous les médias qui étaient là ne sont malheureusement plus présents aujourd'hui. Ensuite, au niveau de l'équipe, désormais, je ne suis plus tout seul. Axel et Marin qui, eux, s'occupent des vidéos. Il y a également Ilan qui, lui, va s'occuper du site Internet. Hein, quoi ? Parce qu'en 2021, justement, on sort également notre site Internet. Le lien, bien évidemment, est dans la description. Ma volonté en 2021, c'est que BMX Media reste majoritairement en vidéo. Mais j'ai créé ce site Internet car la vidéo demande beaucoup de ressources, que ce soit au niveau du temps, au niveau de l'énergie et même au niveau financier. Avec BMX Media, en 2021, et c'est ça le plus important dans notre projet, c'est qu'en premier lieu, on veut informer. Ce sport manque cruellement d'informations. Notre but, ce n'est pas d'être le premier à sortir l'information. Notre but, c'est de sortir une information vérifiée et fiable. Notre deuxième but en 2021, c'est de motiver. Moi, j'aurais vraiment aimé, quand j'étais plus petit et que je roulais, voir des documentaires, des reportages, comprendre vraiment comment mes pilotes préféraient fonctionner dans leur tête pour m'inspirer, pour justement pouvoir être encore plus motivé et pouvoir être plus efficace lors des entraînements. Ça, ça passe par des vidéos documentaires, des vidéos interviews, des vidéos retraçant l'histoire des pilotes. C'est des vidéos qui demandent du temps, de l'énergie et des moyens, mais c'est des produits aboutis qui sont vraiment incroyables. Et le troisième mot qu'on veut ajouter, c'est le mot éduquer. Le but, c'est de produire des contenus qui vont faire réfléchir et faire un peu mûrir. Alors, notre but, ce n'est pas de faire des vidéos en disant « ça, c'est bien, ça, c'est mal, etc. » C'est plutôt de sensibiliser. Le but, c'est de rencontrer les acteurs de ce sujet, qui nous donnent leur ressenti, et ensuite que vous vous fassiez votre propre avis. Et le but, c'est vraiment de développer aussi notre sport à travers ses documentaires et ses interviews et ses reportages. Les BMX Actu, c'est vraiment ce qui a aidé BMX Média à se développer. Et je ne veux pas qu'on arrête ça, parce que je trouve que c'est un super format de donner l'actualité comme ça rapidement. Mais ça demande énormément de temps. Vraiment, quand il y avait le confinement, c'était possible parce qu'il n'y avait rien d'autre. Avec mes études, je n'ai absolument pas le temps. Et ceux qui m'aident n'ont absolument pas le temps non plus. Donc, je me suis dit « mais comment est-ce qu'on peut faire pour garder cet esprit un peu BMX Actu ? » On vous donne l'actualité et on parle un peu avec vous, on échange en commentaire, etc. C'est pour ça qu'on va essayer de mettre en place des lives. Alors, je ne pense pas qu'on va se mettre sur Twitch, parce que je pense qu'ici, il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas Twitch. Mais on va faire des lives YouTube. Je pense très sincèrement, on va essayer de mettre ça en place. On va faire des lives de 30 minutes, avec à chaque fois 15 minutes d'actualité. On vous explique ce qui s'est passé, quelles sont les dernières news dans le BMX, etc. Et après, 15 minutes de débat avec vous en commentaire. Mais le but vraiment, c'est de faire une émission deux fois par mois, en vous donnant l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du BMX ? Donc, j'aimerais vraiment qu'on refasse des BMX Actus, mais en format live. Comment on va faire vivre notre média ? C'est pour ça aussi que je voulais vraiment faire cette vidéo, pour être totalement transparent avec vous, pour vous dire comment ça va se passer en 2021. Comme je vous l'ai dit, jusqu'à présent, il n'y avait pas de structure. Donc, l'argent qui était investi dans BMX Media, c'était l'argent que je gagnais en étant speaker. Je le remettais dans BMX Media. Ça ne représentait que quelques centaines d'euros par année. L'année prochaine, on est vraiment sur un budget plus important. Pour être totalement transparent avec vous, l'année prochaine, on a besoin de 10 000 euros pour couvrir les événements qu'on aimerait faire, que ce soit les compétitions, les indoors, les interrégions, et aller rencontrer des élites, des arbitres, dans toute la France, pour des documentaires. Dans ces 10 000 euros, il y a 5 000 euros pour le matériel et 5 000 euros pour les déplacements. Une partie, 5 000 euros, avec des partenaires qu'on va aller chercher, des marchés, et une autre partie qu'on espère avoir sur une cagnotte en ligne. C'est justement là où on a besoin de vous. C'est pour ça qu'on a mis en place une cagnotte Ulule, que vous trouverez directement en description de cette vidéo. Ulule, c'est une plateforme où il y a énormément de cagnottes en ligne. Pour preuve, Riding Zone, le média qui traite entièrement le sport extrême, a fait une cagnotte Ulule, à la suite de sa rupture de contrat avec France O. Le principe d'Ulule, il est simple. Vous définissez un montant, vous avez un nombre de jours impartis pour atteindre ce montant. Si vous ne l'atteignez pas, vous n'avez rien, et les gens qui ont donné sont remboursés. Là, Ulule, c'est parfaitement sécurisé. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, précisément maintenant, tout de suite là, on a un mois pour récolter 5000 euros pour faire vivre BMX Média. Nous, on va se charger des 5000 autres. C'est pour ça qu'on va aller démarcher des partenaires, mais on a aussi besoin de vous pour faire vivre notre média. Sans vous, on ne peut pas développer notre média. On ne peut pas produire de reportage, on ne peut donc pas développer notre sport. On a jusqu'au 28 février. C'est pour ça que dès maintenant, rendez-vous dans la description, regardez notre projet Ulule. Il y a bien évidemment des contreparties. Plus vous donnez, plus il y a des contreparties importantes. Tout le monde a le droit à la déduction d'impôt. Partagez au maximum cette cagnotte en ligne. On a vraiment besoin de vous pour faire vivre notre média en 2021. Merci à tous ceux qui partageront. Merci à tous ceux qui seront contributeurs du projet BMX Média. Honnêtement, je ne sais pas du tout si 5000 euros, c'est vraiment beaucoup. Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'espère et je crois en ce projet de BMX Média. Je crois en ce projet qu'on peut développer le sport. Le but, c'est vraiment qu'ensemble, on s'entraide pour justement amener notre sport vers le haut. Merci à tous ceux qui vont nous aider. Même si on a tapé ces 5000 euros, croyez-moi, on va continuer quoi qu'il arrive. On se spécialisera un peu plus dans la presse écrite, ce n'est pas grave. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On va mettre en place les lives pour les BMX Actus. On se voit très vite. Ciao.